salut à tous mes petits pangolins bah je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hypersonique aujourd'hui pour ceux qui s'impatientent avec kiki bah on va dire que ça va avancer parce que là je viens juste de finir les réparations sur mon motoculteur donc je dois faire aussi la voiture mais je vais me mettre à mettre les ailes au plafond de la grange pour pouvoir travailler proprement sur le moteur de l'appareil en dessous je cherche aussi un appareil sympa à piloter dans quoi on va dire moderne ulm pas trop cher enfin voilà quoi mais à part des vaches il n'y a pas grand chose donc à la campagne bah c'est pas si simple bref si le coeur vous en dit on va parler aujourd'hui de l'appareil hypersonique dark star du film top gun c'est un prototype hyper impressionnant faut le dire peut-être moins que kiki la lourdeur mais bon pense à t'abonner à liker c'est gratuit ça aide beaucoup la chaîne je suis votre capitaine et on va découler laisse moi te parler quelques secondes de l'application rien navigation pro qui permet d'avoir toutes les informations relatifs à ton vol en direct les cartes d'approche notamment qui sont incrustés sur ta carte principale ce qui est super pratique en vol la météo qui est incluse dans le paquet premium les profils d'élévation et taux et qui donne des alertes si tu te rapproches trop près du relief tu as aussi le mode noturne pour ceux qui aiment avoir un affichage différent quand il fait sombre peut partager ta position avec la technologie flarm ticas pour éviter les abordages entre trafic un outil bloc note qui est très pratique pour noter à la volée les informations dont tu as besoin et je te laisserai regarder les autres outils par toi même le lien est dans la description sans compter les nombreuses autres qualités du film top gun maverick le succès du long métrage de joseph kisinski vient aussi des impressionnantes manoeuvres aériennes réalisées par les pilotes de top gun comme tu as pu le constater pour peut-être un petit peu le sens de l'air elles paraissent vraiment précises et réalistes à l'écran dès les premières minutes du film tu en as pour ton argent bon du coup tu te souviens sûrement du gros oiseau noir si le jet hypersonique manoeuvré par tom cruise est baptisé le dark star et si réaliste c'est grâce au travail des équipes de lokin martin qui sont mobilisés avec l'aide du bureau d'études skunkworks avec de la persévérance et de la minutie l'avionneur américain a livré pour le tournage du film top gun un magnifique prototype grandeur nature qui tromperait presque les aviateurs confirmé l'entreprise américaine a dévoilé les secrets de fabrication du dark star dans une vidéo publiée sur youtube dépourvu de moteur vu que c'est une maquette le dark star est un prototype principalement inspiré du sr-71 blackbird que tu dois quand même connaître l'avion d'enseignement de l'usr force utilisé jusqu'à la fin des années 90 et qui peut voler jusqu'à mac 3.3 à une altitude de 26 mille mètres le lokin martin sr-71 blackbird ou le merle en français bon oui c'est tout de suite moins sexy était une version de l'avion espion looking martin a 12 oxcart construite à au moins 32 exemplaires pour l'armée de l'air américaine qui l'utilisera principalement de 1968 à 1990 également surnommé abus nom d'un serpent noir vénimeux vivant sur certaines îles du japon le sr-71 conservait la silhouette unique et les performances extraordinaires de la 12 mais sans distinguer par des capteurs et de reconnaissance spécifique et la présence d'un second membre d'équipage chargé de les mettre en les survols de reconnaissance de l'urss furent officiellement abandonnés par le président eisenhower depuis l'affaire du looky du youtube en 1960 puis l'appareil a fait son dernier atterrissage en 1998 bon tu peux en voir dans quelques musées si vraiment tu veux choper un selfie le dark star lui est aussi inspiré du drone sr-72 modèle qui devrait remplacer le sr-71 et évoluer jusqu'à maxis construite en grandeur nature la maquette tente de rester aussi fidèle à la réalité que possible avec notamment un cockpit et des commandes de vol très réaliste fier de son prototype lokit martin a même révélé sur son site avec l'expertise de skunk works dans le développement des avions les plus rapides connus combiné à une passion et une énergie pour définir l'avenir de l'aérospatiale les capacités du dark star pourrait être plus qu'une simple fiction elle pourrait être la réalité je sais pas toi mais moi je connaissais pas le sr-72 ces dernières années j'avais plutôt entendu parler du x-47 américain ou même du neuron français mais c'est tout d'ailleurs j'en entends plus du tout parler bref le sr-72 c'est quoi du coup alors c'est pas une poêle tefal puisque bas ça n'a rien à voir non le sr-72 c'est un projet futuriste et confidentiel qui restera sans doute à l'abri des regards durant encore quelques décennies ou qui tombera tout simplement dans l'oubli son concepteur encore look and martin l'a dévoilé en 2013 donc ça sent pas bon je pense ça quand ça date et si tu as plus d'infos dis le moi en commentaire s'il te plaît le constructeur américain annoncé étudier le concept d'un hypersonique capable d'atteindre maxis pour des opérations militaires sans pilote l'idée semble-t-il est de pouvoir observer voire bombarder avec des missiles hypersoniques n'importe quel point de la planète moyen d'un engin trop rapide pour être intercepté l'appareil pourrait aller n'importe où sur la planète en moins d'une heure je pense qu'avec des conflits récents comme chine usa ou russie usa la recherche et développement militaire va exploser ces derniers temps peut-être que les r72 sortira pour noël finalement les quelques informations indiquées dans le communiqué de look and martin en 2013 annonce une motorisation hybride comme dans tous les projets d'avions hypersoniques il s'agit pas du moteur hybride de ta renault maximus tdi overdrive 1.2 tu l'auras compris l'engin décollerait à l'aide d'un turbo réacteur classique qui l'emporterait jusqu'à environ mac 2.5 ou 3 au delà de ces vitesses ce genre de propulseur ne convient plus en fait le sr 72 utiliserait alors un stato réacteur principe imaginé par rené le duc est utilisé depuis longtemps ça c'est de l'hybride mon copain là je dis dac bon si tu veux une vidéo spéciale sur le sr 72 dis le moi en commentaire et j'irai chercher les toutes dernières informations pour plus de réalisme la maquette du concept dark star a été construite en grandeur nature avec une carlingue doté d'une vraie structure solide est également d'un cockpit qui a tous les aspects d'un vrai dispose de commandes de vol et d'une avionique qui sont très convaincantes même pour les plus érudits en aviation les designers et techniciens qui ont élaboré ce concept ont expliqué qu'ils avaient un petit peu triché pour un avion un petit peu plus élégant et rassé pour ça ils l'ont abaissé et aplati reste que l'arrivée d'un tel avion hypersonique piloté est peu probable dans l'avenir en raison des contraintes nécessaires pour emporter et protéger un être humain à cette vitesse ça fera pas plaisir à maverick mais l'avenir de la chasse est clairement promise au drone d'ailleurs vous verrez en interview ou sur internet que le dark star aurait soi-disant inquiété les chinois selon l'aveu même du réalisateur jerry brockmer il a affirmé que la navy lui aurait expliqué qu'un satellite chinois a été réorienté pour prendre des clichés de l'appareil rien que ça bon ça vaut ce que ça vaut c'est possible bien sûr mais de toute façon n'importe quelle manoeuvre militaire est bonne à prendre pour une armée pour s'entraîner donc il n'y a pas forcément d'hostilité directe là dedans bref personne vous le dira de façon en tout cas moi j'ai toujours pas vu le film donc il s'agirait de se bouger ouais je vais je sais que ça craint vraiment mais je sais que je continuerai de toute façon à préférer notre fleuron français les chevaliers du ciel de 2005 donc voilà laissez moi tranquille avec ça j'espère que la vidéo tu as enthousiasmé un instant en tout cas si tu veux voir l'avancement de mes projets je t'invite à me rejoindre sur instagram voire même sur tik tok je te mets également quelques liens filiers de matériel de pilotes en descriptions et commentaires on se retrouve dans une prochaine vidéo les potos à bientôt tout là haut